On le sait depuis quelques jours, Zéphire Ndiabré, président de l'Union pour le progrès et le changement, a été désigné officiellement chef de file de l'opposition politique, une position qu'il a déjà occupée. Nous nous sommes intéressés aux critères de désignation du chef de file de l'opposition politique et ses prérogatives. Et c'est au juriste Abdul Karim Songo que les questions ont été posées. Suivons sa réaction à travers ce reportage de Salif Belem et Draman Dadian. Avec 29,62% et 33 députés à l'issue du double scrutin du 29 novembre 2015 du PC, l'Union pour le progrès et le changement devient la deuxième force politique au Burkina. Et son président Zéphire Ndiabré est de nouveau désigné chef de file de l'opposition politique, CFOB. Après la majorité, c'est le parti qui vient en seconde directement avec le plus grand nombre de députés, mais qui se situe du côté de l'opposition. Puisque si M. Zéphire Ndiabré, par exemple, était dans la coalition qui soutient le gouvernement, il ne serait pas le chef de file de l'opposition. C'est par une résolution prise de 27 janvier dernier par l'Assemblée nationale que Zéphire Ndiabré a été nommé chef de file de l'opposition politique. Et ce statut lui confère certaines prérogatives. C'est une loi de 2009 qui a été révisée entre temps aussi, sur certains de ses aspects, qui définit à la fois le statut de l'opposition et le statut du chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition a une protection légale et sécuritaire, donc l'État lui a fait une sécurité. Il a un siège qui lui fait office de local, il dispose d'un cabinet, il dispose d'un budget pour le fonctionnement de son institution. qui est mis à sa disposition malheureusement ici au Burkina, par un vote, par un crédit du Parlement. Il dispose aussi d'un véhicule de fonction. Mais tout n'est pas qu'un avantage, nous explique le juriste Abdoul Karim Sango. En tant que chef de file de l'opposition, Zéphire Ndiabré a aussi des obligations. Il doit oeuvrer à la préservation des intérêts et de la souveraineté de la nation. Et travailler à améliorer notre système démocratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !